Salut les amis, je fais une petite vidéo parce que dans la dernière je parlais de vouloir communiquer avec mon corps et Phil m'a posé une bonne question, il m'a dit mais comment tu fais ? et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que moi quand j'ai dit j'ai envie de communiquer avec mon corps ça sort spontanément, les choses se font spontanément et j'ai trouvé intéressant le fait de me poser la question tiens vous faites comment je fais pour communiquer avec mon corps ? alors d'abord la première chose c'est que déjà je prends conscience qu'il existe comme une entité à part c'est à dire comme au même titre que mon corps émotionnel, que mon corps mental, que mon esprit que ces différentes facettes de ce que je suis avec quand même en plus c'est que ce corps merveilleux me permet d'accueillir tout ce qui va me permettre de vivre, de créer et d'avancer donc c'est quand même pas rien, merci mon petit chéri et puis pourquoi j'ai envie de communiquer avec mon corps ? parce que je me rends bien compte qu'il y a un déséquilibre entre lui et moi c'est à dire que je ne suis pas complètement en adéquation et en même temps si, parce que c'est ça, être naturel, s'accepter tel qu'on est, c'est être en adéquation mais j'aimerais qu'il se sente mieux qu'il se sente, alors on peut le voir de façon plus simple ah oui j'aimerais perdre quelques kilos parce que je me rends compte ok c'est une chose mais ça fait des années que je suis dans cette idée là et ça ne fonctionne pas du tout donc l'idée de communiquer avec lui c'est de dire ok déjà je prends conscience que tu existes et ça, ça prend un certain temps parce que moi j'ai été un peu dans le déni de mon corps pendant quelques années même tout le temps je crois comme quelque chose d'acquis, un corps merveilleux qui savait ce qu'il avait à faire et qui était capable de tout ce qui est vachement bien parce que je touche du bois mais enfin les problèmes de santé moi je ne connais pas trop bien sûr les petits trages de dents, tout ça, bon ben ça voilà mais d'ailleurs quand on a une douleur quelque part en général c'est un signe que le corps te dit ouh ouh il y a quelque chose quoi et c'est pas que le corps en lui-même s'est relié parce que tout est relié en nous donc pour prendre l'exemple des rages de dents l'année dernière que j'avais des rages de dents ou il y a deux ans je ne sais plus les dents déjà voulaient dire quelque chose donc ça m'a aidé, ça m'a guidé à comprendre moi j'avais les deux dents qui étaient de l'audace donc osé être, enfin etc, etc donc le corps peut t'envoyer plein de petits signaux que tu peux comprendre par exemple le bouquin de Lise Bourbeau qui dit où est-ce que t'as mal, ça peut te faire comprendre qui tu es ben moi ça m'a vachement aidé et d'ailleurs quand j'ai mal quelque part et que je me dis tiens comment ça se fait que j'ai mal là je jette un petit oeil par exemple je peux avoir tout d'un coup les chevilles ou les poignées qui se grippent un peu alors si je reste dans le classique je dis oh ben c'est normal je vieillis, je commence à avoir de l'arthrose moi ça m'intéresse pas du tout cette idée là parce que j'ai pas du tout envie de vieillir enfin c'est pas que j'ai pas envie de vieillir j'accepte la vieillesse mais pour moi c'est pas parce qu'on vieillit qu'on devient mal en point vous voyez, au contraire moi je trouve que plus on vieillit, plus on s'épure plus on devrait être plus en forme à la limite et ben quand je regarde ça je regarde sur les bourbous je regarde ces rigidités qu'est-ce qui manque de fluidité dans ma façon d'être du moment par exemple et en général quand je décoince quelque chose tac, la douleur s'en va illico presto donc c'est un jeu assez marrant pour au moins comprendre que rien n'est grave et que chaque signe de douleur ou de mauvaise santé est là pour t'apprendre quelque chose alors là pour le moment moi j'en suis à la phase ok parce que j'ai beaucoup mangé cet hiver et que alors bien sûr j'entends mon estomac j'entends la mobilité j'entends toutes ces choses là sans me mettre la rate au courbouillon c'est pas pour ça que demain je vais me mettre en régime non, je m'accepte tel que je suis par contre je mets beaucoup de conscience dans alors pourquoi tu as mangé comme ça qu'est-ce que tu as cherché à combler alors au début ça va être oui l'émotionnel en fait c'est pour combler un vide on sait pas vraiment ce que c'est mais c'est pour combler un vide alors je pourrais chercher dans la psychologie ça m'intéresse plus je crois que maintenant je préfère passer par la phase vraiment j'accepte tel que je suis c'est pas grave tout en projetant que comme je m'accepte tel que je suis en ce moment ça va passer c'est ma foi c'est ma façon d'être rendez-vous dans un an pour voir ce que ça va donner mais par exemple dans ce que je me suis dit là pour cette année de prendre soin de moi et d'être en contact avec mon corps je me suis dit mon but sans rien attendre mais mon but c'est de dire que je ne fumerai plus et que je serai suffisamment en joie et heureuse dans mes activités pour ne plus combler cette espèce de vide ce qui veut dire par là que quand je m'accepte je ne juge pas ce que je suis je ne juge pas pourquoi je fume pourquoi je mange c'est comme ça c'est l'équilibre du moment dans lequel je suis donc ça c'est la première phase qui à mon avis est super importante parce que tant que tu n'acceptes pas et que tu projettes des régimes des machins des bidules la graine de pourquoi tu le fais elle est toujours là alors après il y a sortir des habitudes sortir des zones de confort ça c'est la prochaine étape je pense que peut-être c'est peut-être la plus dure parce que et c'est là que justement le dialogue avec le corps peut être intéressant parce que là tu peux t'en faire un ami t'as envie de lui faire du bien à cet ami tu vois ce que je veux dire Phil t'as envie de lui faire du bien donc comme t'as envie de lui faire du bien du coup c'est moins contraignant parce que tu le fais par amour tu vois c'est moi c'est comme ça que je mise l'affaire après suite au prochain numéro je ne sais pas trop ce que ça va donner pour l'instant est-ce que je mange moins pas vraiment est-ce que je me suis arrêté de fumer pas du tout mais c'est pas grave parce que je sais que c'est lié j'ai la patience de me dire que tout ça va prendre un petit peu de temps et que c'est lié aussi à ce que je fais dans la vie donc le fait d'avoir repris mon projet et de redémarrer tiens physiquement j'ai déjà plein de travaux à faire donc je pense que déjà ça va être intéressant de voir comment mon corps va réagir même si je ne suis plus comme avant à foncer tête baissée même si j'ai mal partout non maintenant j'écoute par exemple hier j'ai passé la journée en pyjama à dormir à ne rien faire ben voilà mon corps avait besoin de ça alors que je m'étais dit tiens je vais peut-être commencer à faire la chose non mon corps avait besoin de se reposer je ne vais pas le juger je vais le surposer voilà si ça peut éclairer suite au prochain numéro allez salut salut